Et salut à tous les amis, c'est créolement bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une dégustation des jambons de péringril qui sont déjà en train de proposer en fait des jambons boucanés, caramélisés, al-ananas, maracujas, jambes, bref une panoplie de jambons différents. Et ils nous ont également aujourd'hui proposé de goûter leur gigot. Donc un gigot qu'on va accompagner également de bons petits riz poids d'angole, voilà. La tradition pour les fêtes j'ai envie de dire. Exactement. Et nous allons également vous proposer une petite recette à la fin, histoire que vous puissiez faire quelque chose en fait avec votre jambon de noël si jamais il vous en reste. Même si d'habitude il n'en reste pas de jambon. Ouais en général ça se finit vite. Exactement. Avant de passer à la vidéo les amis, si vous nous rejoignez aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Créole Maman. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche et plein de pouces bleus pour nous soutenir. C'est super important. Exactement. Bon, on passe à la vidéo. Let's go. Tu sais les amis, on est en route vers le food truck Pérengryl. Monsieur est aux manettes, on commande. Exactement. Donc là on arrive sous le peu, on arrive dans quelques minutes. Johanna ne vous a pas filmé ce que je voulais vous montrer. Mais ces barrages là, parce que ouais, des beaux barrages. Nous t'es obligés de faire ce qu'il prend. Prendre des bêtises, sans cet air dit. Voilà, mais Johanna ne voulait pas filmer. Pourquoi ces Babylone ne l'a pas serré nous ? Tu vois ce que je veux dire. Ok, yes. Donc voilà, on va aller récupérer nos petits jambons de Noël. Aïe, aïe, aïe. On a déjà vu tellement de vidéos, ça nous donne tellement envie. Pérengryl, on arrive pour toi. Attention. Petit brésor vient d'être faite là, maman. On vient de récupérer, la dame s'en va. Voilà, je vous dis, le truc c'est ce qu'on a livraison à la personne. Bon, aïe, aïe, c'est lourd tout ça. Mi bon, j'ai mis. Maman, regardez-moi tout ce que Pérengryl nous a apporté, les amis. Qu'on a récupéré, tu veux dire ? Oui, bon, ils nous ont livré ça dans la voiture, t'as vu ? Ouais. Ouh, alors qu'est-ce qu'il y a là ? Bon Dieu, il va falloir déballer tout ça là. Qu'est-ce qu'on a là ? On commence par quoi ? Vous savez quoi ? On commence par ça après. On commence d'abord par ça. Parce qu'ils nous ont donné ça là. Petit coffret de Noël, les amis. Voilà. Alors, on nous sent. Qu'est-ce qu'on a là ? Petit ponche maracuja. Regardez ça. Tout est fait maison. Exactement. Ce que j'avais dans ma prise, c'est que tout est fait maison. Aïe, aïe, aïe. Déjà, le ponche maracuja, ça me donne une petite idée là déjà pour une prochaine vidéo. Ah ouais, déjà, maman. Oui, oui, oui. Ça va vite dans ta tête. Alors, petit ponche coco. Ouais. Hop là, voilà. Ça, j'adore ça, ponche coco, c'est ma vie. Il a l'air bien épais en plus. Donc, il n'y a qu'à goûter ça ? Bien sûr. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, je ne sais même pas. Ça, c'est pour le foie gras, je pense. D'accord. Parce qu'il m'a précisé qu'il n'y en avait pas par rapport au blocage qu'il y a en ce moment. Mais normalement, il y a du foie gras avec. Ah oui ? Ça doit être pour mettre sur le foie gras. Ah, donc du foie gras maison ? Ah, je ne sais pas s'il est maison. Mais ça, c'est maison en tout cas. Ok, d'accord. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. D'accord, merci. D'accord. Alors là, on a le jambon gingembre. C'est ça. Donc, on va les laisser devant les sacs quand même pour qu'on ne puisse pas se confier. Oui, exactement. Exactement. Donc, jambon gingembre. Allons-y bien pour regarder. Oui, bien sûr. Un petit peu. Déjà, les sacs sont super. Oui. Franchement. Un bel emballage. Ça sent bon. Regardez ça. Regardez le petit jambon. On va bien vous le montrer tout à l'heure. Mais déjà, un petit aperçu. Oui. Là, ce n'est pas jambon à perlin. C'est jambon à perrin d'huile. Pas mal. Ensuite, je propose qu'on déballe tout et on vous montre directement. Oui. Alors, on les a tous déballés. Regardez ça. Regardez les jambons. Donc là, il y a le jambon gingembre. Ici, je crois que c'est celui maracuja, ananas et caramélisé. Déjà, les amis, rien que le visuel, ça me donne extrêmement envie. Exactement. On va couper ça pour voir. Exactement. Monsieur a pris son couteau d'expert. Ah oui. Là, on ne rigole plus. Ah oui. Ouf. Ouf. Donc là, tu coupes le gingembre, c'est ça? Exactement. En plus, il nous l'a livré. Le truc était encore chaud là. On a fait ce bon petit gigot là. Aïe, aïe, aïe. Un petit? Excuse-moi. Un grand gigot. Ah ouais, ouais, ouais. Boucané, caramélisé. Exactement. Ça, c'est parfait pour accompagner les petits plats de Noël. Exactement. Vous avez compris. J'ai compris. Oui, pardon. J'essaie de couper de bons morceaux là. Ben oui. Bon, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Ah ouais, c'est ça. Mais qui dit, faites, qui dit jambon de Noël? Dit le repas de Noël. Exactement. Donc, on ne pouvait pas ne pas accompagner les petits jambons de petits plats. Vous nous connaissez. Bon, voilà. Donc, la gentille mamie de Jonathan. Ah ouais. Nous a fait un bon petit plat. Exactement. Elle a fait riz poids d'angole. Voilà. Hop. Et donc, le petit gigot là, qui est juste là aussi. Ben, il est péranglil. Exactement. Avec, bien sûr, la petite sauce aussi, caramel, pour accompagner le gigot. Donc, je propose qu'on prenne le petit jambon. Oui. Alors, je vais goûter le petit maracuja. On trempe dans la sauce. Hum. Maman. Par contre, la sauce, incroyable. Ça ne sert vraiment pas que je goûte du salé avec une... Enfin, non, je crois que je l'ai déjà goûté une fois, mais c'est très rare. Une petite sauce maracuja avec du salé. Ça passe super bien, les amis. C'est super bon. Vous savez quoi ? On va goûter tout ensemble. Donc là... Là, c'est le jambon ananas. Ananas aussi, ça doit être pas mal. Ah ouais. Pendant ce temps, je vais prendre le caramélisé. Hop là, pardon. Un petit caramélisé. Regardez ça, la sauce est bien apente. Un ananas, c'est lourd ? Le truc est sweet. Le truc est doux. C'est en train de goûter la caramélisée. Je pense que c'est celui... Bon, je n'ai pas encore goûté les deux autres, mais c'est celui où on va peut-être plus ressentir le goût en lui-même du jambon, vu qu'il n'y a pas la sauce. Enfin, c'est une sauce caramel, donc ça va. Et tu sens bien le goût fumé du jambon. Ah ouais. Les gars, le goût de la sauce, c'est tellement bon. Franchement, Péringril, on n'a plus la première fois. D'ailleurs, on avait fait une vidéo où on ne vous aime pas dire ça. Nuka a commencé la vidéo. Bien sûr, on n'a pas présenté alors, pour ceux qui ne connaissent pas. On a fait une vidéo sur Péringril, on va vous mettre le lien juste ici. Et Péringril, on avait déjà kiffé la première fois pour les sauces qui font. Les amis, leurs sauces sont incroyables. Caramélisées, ouais. Exactement, sauce caramelisées. Et là, du coup, on découvre d'autres sauces. Et c'est toujours un régal, en fait. Bon, là, il y a plein de mouches, en fait, ça nous saoule. Donc, si vous avez envie de ça, d'habitude, il y a plein de mouches. Donc, on essaie de les chasser. Mais ouais, les sauces de Péringril, les amis, franchement, ils maîtrisent. Mamie, viens goûter ça. Bon, vous savez, c'est Noël. C'est Noël, il faut faire aussi avec la famille. En plus, elle a l'air en rouge. C'est ça, regarde, ça a l'air en rouge. Bon, mamie, les mouches, c'est plus possible chez toi, là, par contre. Bon, on te fait goûter un petit truc pour une petite touche de jambon, là. C'est ça que je veux. Alors là, c'est maracouja que tu veux. Voilà, ben, maracouja, tu adores ça, en plus. Je m'en associe. Voilà. Et goûte-toi devant la caméra, regarde, il faut que, voilà. Voilà. Et tu vas dire comment tu trouves. C'est délicieux. Ah ouais? Ah ouais. Ah ben, si c'est ma amie qui dit ça, en plus. La petite sauce, comment tu la trouves? Implicable. Ah ouais, donc c'est du jambon boucané, hein? Oui, je retrouve le goût. Tu vois, tu peux te râper dans la sauce, si tu veux. Non, non, ça va. Non, c'est bon, il y a aussi? Le gigot. On va mettre un petit peu de sauce par-dessus, là. Alors, tu as goûté un petit bout de gigot? C'est ça. Tu sais quoi, mamie? Tu as goûté même avant nous-mêmes. C'est ça. Le gigot, en vrai? Voilà, c'est ça. Comme ça, le périncle sera validé par ma amie. Voilà, c'est ça. Hop là. Tiens, du gigot. Délicieuse. Délicieuse? Moi, je dis, mais attends, vous pouvez goûter tout peut-être? C'est ça. Il va la. Il va la sortir. C'est très bon. Elle a fait qu'arriver. Elle a vu qu'on faisait la vidéo. Elle s'est fait, laisse-moi venir, là. Elle rappelle maman aussi. Mais oui, Noël, c'est partage, c'est famille. Alors, il faut que tout le monde vienne goûter ça, quand même. Là, là, vous voyez, regardez, tout le monde est là. Donc, ma maman, tout ça. Il y a même rachouchou aussi de la France qui est là. Regardez ça. D'Alsace. D'Alsace. Ma petite cousine, pardon, excusez-moi. C'est ma petite cousine. Elle voulait aussi être là, parce que bon, c'est un repas de Noël. Noël chez nous, c'est très, très familial. Exactement. C'est un partage. Donc, du coup, là, maman qui est en train de te... Bon, tout le monde prend un petit morceau de... Donc, gingembre, toi, tu prends? Donc, je boute, gingembre. Tiens, boute, je vais prendre gingembre. Attends, mais on mange tous ensemble. Ma maman est déjà dedans. 3, 2, 1, on goûte tous ensemble. Hum. C'est bon. C'est pas mal, la gingembre. Ah, c'est très bon. Et pourtant, je n'aime pas le gingembre. Ah, mais j'aime pas, c'est pour ça que je n'ai pas pris. Je suis dit que c'est bon. Ah, oui. Je n'aime pas le gingembre. C'est l'ananas. L'ananas, j'aime bien. C'est plus léger que tu as pris maracujas, tout à l'heure. Il est bon, le gingembre. Franchement, c'est bon. Mais je pense que c'est comme les autres, pour ceux, parce que le gingembre, tu sens quand même le goût de gingembre, tu vois. Si, mais c'est léger, c'est pas fort. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça ne vient pas piquer, tu vois. C'est ça. Exactement. C'est plus au côté doux. Donc là, on goûte ça avec le riz également, riz poids de bois. Si vous voulez la recette, il faut demander à mamie. C'est ça. Ah oui, je peux leur donner la recette. Ah, mamie, elle a pris goût aux vidéos maintenant. C'est ça. C'est ça, voilà, tout le temps. Non, si les gens voient comment je peux pas les poids là, ils vont faire exactement comme tu le fais. Ah ouais? Ah ouais. C'est sûr. Bon, attendez. On reprend du gigot tous ensemble, voilà. Regardez le gigot là, gigot caramelisé. Faut pas hésiter à mettre de la sauce dessus. Imaginez, je mets, et si je trempe le gigot de la sauce ananas? Ah, il est bon. Non, mais tu as déjà du caramel. Et allons. Non. Tu pourras pas... C'est trop bon. Et toi, Rachou, tu trouves ça bon? Moi aussi, je veux goûter. Alors imagine, ferme les yeux et fais comme si tu goûtais. C'est ça. Et il y a le petit poche coco après. Exactement. Comme je vous l'ai dit, Péringrille propose aussi des coffrets pour Noël. Donc vous avez dedans poche coco, poche maracuja. Vous avez aussi des confitures. Donc il y a groselle pays, ananas. Ah non, là c'est cirèles. Là, non, il y a plusieurs. Cirèles. Il y a aussi groselle pays, ananas. Et là, c'est lequel celui-là? Je ne l'avais pas marqué, il faudra qu'on le goûte. Là, c'est sur elle. Là, c'est sur elle. Ok. On a aussi des pâtes de fruits dedans. Je te laisse les montrer bien à la caméra. Petites pâtes de fruits. Sica coco. Sica coco parce qu'avec Sica coco, il y a une folle. Oui, ok. Et un petit peu de miel. Bon, bon. Voilà, du miel. Du miel, du miel. Donc qu'est-ce qu'on goûte là? Ponce coco ou maracuja? Ah ben non, le ponche coco. Ah, d'accord. On est bien d'accord. C'est Noël. C'est Noël. Bon, on a tous notre petit ponche. Ah, il a l'air bien épais. On dirait vraiment un ponche qui a été fait maison parce que vu comment il est épais, c'est avec du coco même qu'il fait. Oui. C'est avec ça? Il y a le coco. Sentez ça. Rassemblement. Rassemblement. On goûte? Ah, tu l'as goûté? Non, il y a une calme d'oeil. Ah, d'accord. Mais vous prenez trop de temps. Ah, est-ce que c'est Noël? Allons-y. C'est bon, on a été fait ensemble bienveilleux. Il est douce. Il est douce. Oui, il n'y a pas trop de rhum dedans. Oui, il n'y a pas assez de rhum. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de rhum. Il n'y a pas assez de rhum. Il faut qu'il y ait un peu plus de rhum, mais quand même. Mais ça va. Oui, mais c'est bon. Ce qu'ils veulent en rajouter, ils peuvent en rajouter. C'est ça, exactement. Non, il est très bon, mais bon, il est quand même que tu as beau rhum. Il faut quand même le dire. En termes de goût, gustativement parlant, il est très bon. Il a beaucoup de goût. Il sent bien le coco. C'est clair, il y en a déjà presque plus. Mais il manque du rhum. Et tu sais qu'il manque aussi? C'est quoi? Des glaçons. Oui, anti-glaçons à donner. Péregrille, rajoutez du rhum dedans. Parce qu'il est bon, mais vraiment qu'il est romane. C'est vrai même. Mais par contre, Jonathan, on mange bien, on mange bien. Regarde tout ce jambon qui nous reste encore. C'est ça, regardez ça, regardez ça, les amis. Parce que, bon, attendez, regardez tout le jambon qui reste. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Écoute, c'est Noël, c'est le partage, donc nous allons partager. On va partager, mais pour nos amis qui nous regardent, on va aussi vous proposer une petite recette à base de jambon de Noël. Ah oui, je pense que ça, c'est bien. Voilà, j'ai pensé un petit truc là, des petits pâtés là. On mange ça aussi pendant les fêtes, en entrée et tout ça. Exactement. On va vous préparer ça. D'autres fois, c'est une amie qui a dit, mais j'ai envie de goûter ça. Ouais, et puis c'est manger, ouais. Ouais, j'aime bien goûter et j'aime bien faire aussi, mais j'aime bien goûter aussi. Hum, ouais, c'est ça. Ça y est, on se retrouve du coup en cuisine pour la recette des petits pâtés. Exactement. Donc, comme vous le voyez, coupez du coup le jambon qui nous reste en petits dés. Voilà, donc vous pouvez mettre ça au frigidaire ou à congérer, comme vous voulez. Donc là, on a fait des petits dés avec. On a également fait des petits dés de fromage. Donc, vous prenez un petit fromage gruyant, tranquille, vous faites des petits dés avec. Puis, on a acheté du coup, une pâte brisée. Donc, on va faire des petits cercles avec. Donc, vous prenez un bol, tout ce que vous voulez, assez sain. On va prendre le bol et on va faire des trous, tout simplement. Voilà. Vous appuyez, tout simplement. Mettez, vous appuyez et vous tournez. Rien de plus difficile. Mais ça s'applique. Oui. On est concentré. Concentré. Parce que là, c'est le jambon péringril. Ah oui, oui, oui. Et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Pas n'importe quoi. Ensuite, du coup, on va retirer la pâte autour. Voilà, pour avoir nos petits cercles. Bien sûr, on ne jette pas la pâte qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va refaire des cercles. Ah, ok, d'accord. Donc là, on a nos petits cercles. On fait une petite boule avec et on va la rétaler pour pouvoir justement faire d'autres petits cercles avec. Donc, nos petits cercles, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Donc, on va venir prendre du coup un peu de jambon. Voilà. Donc, on met sur une seule partie. Je ne peux par exemple prendre un cercle et mettre l'un par-dessus. Ah oui, d'accord, oui. Mais pour économiser de la pâte et faire plus de pâté, tu vois. On essaie de laisser un petit centimètre autour. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement ramener ceci comme cela. J'ai fait un petit trou. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien grave. De toute façon, il faut qu'on fasse un petit trou. Ah bon ? Oui, pour que ça puisse respirer, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, ça va éviter qu'il y ait de l'humidité dedans. Parce que quand il va avoir de l'humidité, ça va faire de l'eau. Et après ça, ça va rendre le pâté, tu vois. Tout mou. Tout mou, voilà. De toute façon, il faut qu'il y ait un trou. Bon, bien sûr, à la base, c'est une erreur. Il ne devait pas avoir ce trou-là. Mais voilà. Et on appuie bien surtout sur les bancs. Vous pouvez aussi appuyer avec une fourchette pour bien fermer. De jolis petits trucs. Voilà. On appuie bien. Ça permet vraiment de bien... Refermer. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, nous avons terminé nos petits pâtés. Vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus gros. C'est celui pour Johanna. Voilà. Qu'est-ce que tu veux essayer de dire là ? Non, rien du tout. Rien du tout. Elle voulait un truc XXL. Voilà. Bref. Donc, voilà. Vous pouvez également mettre un petit peu de dorure dessus. Donc, avec de l'œuf. Un petit peu d'œuf par-dessus. Nous, on ne va pas en mettre. De préférence. Parce que, bon, étant donné la situation, on va plutôt garder les œufs pour faire notre plat. Vous voyez ce que je vais vous dire ? Voilà. Donc, on va mettre tout ça au four. Voilà. On a mis les petits pâtés au four à 180 degrés. Ça barre pour une quinzaine de minutes. Donc, voilà les amis. Donc, du coup, on a retiré les pâtés du four. Comme vous les voyez, ils ne sont pas trop dorés, évidemment, vu qu'on n'a pas mis la dorure. C'est logique. Hop. Je vous montre un petit peu, du coup. Hop. Pâtés. Voilà. Regardez ça. Est-ce qu'on voit bien, Joanne ? On voit bien. Regardez ça. Essayez de ne pas faire tomber le jambon. Voilà. Hum. C'est bon ? Hum. Bon, voilà les amis. La vidéo touche à sa fin. Vous n'avez qu'à attendre des boussailleuses là ? Ou pas ? Comme qu'on choisit. Donc, voilà. Franchement, c'est ce qu'on voulait faire, vous montrer. Les jambons de Noël, c'est un moment festif un peu en famille. Là encore, c'est une petite famille. Mais pour Noël, il y aura encore plus de personnes. Et justement, ça sert à ça, les jambons de Noël. C'est pour justement inviter au partage. Des gros gigos, tout ça. Et si vous voulez commander vos jambons, vos gigos, même le petit coffret Noël chez Péregril, commandez vite parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Il nous a bien précisé ça. Donc, on va vous mettre en description toutes les informations pour contacter Péregril. Et pas perdre tort. Exactement, c'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, alors, petit... Donc, finalement, maman et mamie, comment vous avez trouvé ça ? On a trouvé les jambons là. Vraiment délicieux. C'est vraiment extra. Ah ben oui, ça change quand même. Ça change avec les petites choses au fruit de la passion, à l'ananas. Je n'ai pas goûté autre chose, mais là, les deux là. Maman, et toi, comment tu trouves ? C'est différent, hein ? Ah oui, ça change. Ah ben oui, c'est clair, c'est bien ce que Péregril dit tout le temps. C'est que du jamais vu en Guadeloupe. Parce que moi, c'est le jambon de Noël, saut chien, alors que là, non. Mais le gingembre, le meilleur. Ah ouais, ben voilà, vous voyez, elle a bien aimé le gingembre, alors qu'elle n'aime pas ça, le gingembre à la base. Donc, comme quoi, à essayer. Voilà. Donc, les amis, vous connaissez déjà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Exactement. On met un maximum de pouces bleus, si vous avez mis son ferré. Voilà, c'est ça. Et puis, vous connaissez la chanson. Ça fait tux ! Allez, tchuss !